Les études sont déjà nombreuses et toutes unanimes. Nous n'avons pas fini de subir l'impact somatique et psychologique du confinement et ses conséquences d'ailleurs sur nos interactions relationnelles. Bien évidemment, tout ça est à relativiser dans l'absolu par rapport à certaines situations, à ceux que vivent d'autres habitants de la planète, à nos concitoyens. Mais tout le monde a en ce moment le sentiment diffus d'une forme de frustration et de privation de liberté. Humeur dépressive, inquiétude, repli sur soi, baisse de morale, méfiance par rapport à l'autre. Plus encore qu'une évidence naturelle, l'accueil et l'altérité sont dans cette période les fruits d'un combat et d'un engagement. L'altérité et la différence ne vont pas de soi en temps normal. Alors même que nous nous construisons et que nous nous définissons dans le lien, la comparaison ou le regard de l'autre, la différence nous irrite souvent. Au-delà, et on l'a vu de manière bien triste, cette différence est aussi le prétexte à des déclenchements de rejet et de haine qui servent de fallacieux prétextes aux ignobles attentats terroristes que nous subissons. Le paradoxe est d'autant plus fort que seul le lien, la relation et l'inclusion de l'autre, et ce dans toutes ses composantes, vont rendre possible et réelle la communication authentique. Sans elle, elle dysfonctionne cette communication, elle se dilue, elle incommunique, pour reprendre les termes, chères à Dominique Volton, et ce alors même que nous sommes dans une société qui déborde de moyens et d'outils pour justement davantage communiquer et échanger. La tâche est évidemment difficile pour chacun, elle est peut-être encore plus ardue pour l'élu local, celui qui est toujours en première ligne dans nos territoires, qui n'a plus comme arme que le dévouement, l'attachement à son territoire et le sens du service public. Lui, dont le sens de l'engagement est sans faille, et qui continue d'ailleurs, même dans l'aversité, de nous ouvrir les bras. Car la solution, elle est sans doute là, dans la main tendue, dans une offre d'enveloppement. Est-ce d'ailleurs le fruit du hasard si, dans cette période, je suis tombé sur de nombreux articles qui évoquaient la puissance et la nécessité des câlins pour l'être humain ? Les bénéfices sont nombreux pour l'estime de soi, la réduction du stress, l'humeur et la qualité des relations tout en racontant l'amitié, la fraternité et le soutien mutuel. Alors oui, continuons à nous câliner. Par câliner, j'entends en dépassant les contraintes, en ouvrant nos cœurs. Accueillons ceux qui nous ouvrent les bras, ouvrons les nôtres, faisons des câlins à ceux qu'on aime, faisons-nous des câlins avec nos yeux, avec des mots, en silence s'il le faut, mais continuons car il le faut. Sous-titrage Société Radio-Canada